Salut les BG, j'espère que vous allez bien, petite vidéo sur les contrats de DMZ Dans cette vidéo vous allez apprendre à quoi servent les différents contrats Donc actuellement on a 10 contrats en saison 3, même 3 rechargés là qui arrivent dans 2 jours On était à 9 et on est passé à 10 avec un nouveau contrat Et en fait il faut savoir que tous les contrats servent à quelque chose Certains vont servir à vous montrer des coffres forts, d'autres vont vous donner du loot Ou encore vous montrer un boss de façon aléatoire dans la map Voici du coup toutes les explications sur les différents contrats Ça a été fait in-game depuis mon live Twitch N'hésitez pas à venir nous voir d'ailleurs, on est en live tous les soirs là-bas à 18h Et si vous voulez découvrir la saison 3 avec nous et le complexe cocheille, le bunker Le fameux bunker qui va sortir, n'hésite pas à venir nous voir Salut Malo, est-ce que les autres joueurs peuvent voir ce que dévoile le contrat de renseignement sur la carte ? Très bonne question, et bien non, c'est uniquement valable pour toi et ta team Pourquoi les renseignements d'accueillers c'est le contrat qui peut le faire spawn ? Parce que les renseignements ça fait spawn, c'est un contrat de renseignement en fait Et ça porte bien son nom, le renseignement c'est pour aller chercher des renseignements Et ça fait justement spawn les boss quoi Chaque contrat, en fait vous l'apprenez dans les missions ça au tout début Quand vous faites vos premières missions Toutes les missions dans DMZ servent à vous apprendre le mode DMZ en lui-même Et les contrats de renseignement servent à trouver les boss Les contrats de cache d'armes servent à faire une cache d'armes pour avoir du stuff Les contrats VIP servent à vous montrer un VIP pour avoir une clé Qui peut vous ouvrir une zone sécurisée Les contrats de sécurisation de ravitaillement C'est le nouveau contrat, ça sert à vous refaire du stuff rapidement Donc un petit T2 et un petit sac à dos C'est pas très fou mais au moins c'est mieux que d'être à poil Vous avez les contrats nucléaires qui servent à avoir des barres de radiation Des masques gaz Des pilules Contrats d'otages qui servent à vous exfiltrer Expédition de cargaison Ça sert à avoir un bateau de fou Et plus 12500 par personne en faisant la mission Ce qui est très fort Vous avez la livraison de cargaison Qui vous sert à avoir un GLTV Bon il est pas fou fou parce qu'il est un peu plus lent Mais voilà pareil vous avez 12500 avec Et voilà et les tracks pour les joueurs Ravitaillement aussi Pour obtenir la position des petits coffres forts Qui est un peu partout Et dedans vous avez 3 à 5 slots de thunes Vous pouvez avoir des drones Des trucs comme ça Et voilà Ça apprend beaucoup de choses Voilà la vidéo est déjà finie J'espère que t'as aimé tout ça Dis moi en commentaire si tu savais que tous les contrats servaient à ça Ou si tu avais quelques infos ou pas Pense à liker et abonne toi Peace